Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la prise électrique connectée de chez Blitzwolf. Alors j'ai fait une petite erreur, en la commandant j'ai regardé, j'ai vu que c'était une prise européenne j'avoue que je me suis fié aux petites broches qu'on a ici et j'ai oublié un détail et je vous invite à bien bien contrôler quand vous faites un achat comme quoi moi ça m'arrive aussi de faire des bêtises j'ai oublié la présence de la prise de terre, j'avais pas remarqué qu'elle y était pas donc je vais quand même la tester, je vais vous la montrer de fond en compte parce qu'en fait c'est la technique qui est intéressante, c'est tout ce qu'on peut faire avec qui est intéressant mais pour vous, commercialement parlant, ça va pas être vers elle que vous allez vous tourner vous allez vous tourner une qui dispose d'une prise de terre, tout simplement parce que c'est important c'est ce qui permet d'évacuer le courant lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans vos appareils électriques pour vous éviter de vous électrocuter, du coup c'est vraiment fondamental là on va vraiment être sur un test purement technique, d'intérêt intellectuel on va dire donc c'est une prise qui va s'interfacer avec une application évidemment mais aussi avec Google Home ou Alexa, donc en ce qui me concerne j'utilise Google Home actuellement donc vous allez voir un peu la connexion, vous allez voir le fonctionnement et vous allez voir l'application en elle-même et il y a des trucs assez sympas avec cette prise alors une fois l'application téléchargée, vous allez juste devoir créer un compte, ça prend deux secondes vous allez ensuite arriver sur l'application avec Add Device avant vous appuyez pendant 5 secondes sur la prise électrique ça c'est assez classique pour déclencher le Wi-Fi donc Add Devices, ensuite prise électrique et là il devrait la détecter ça clignote donc là il faut configurer votre réseau Wi-Fi donc en 2,4 GHz ça y est, la prise électrique a été trouvée donc à jour réussi avec succès terminé et maintenant on devrait pouvoir la contrôler directement avec l'application premier test tout bête vous avez ici le bouton d'allumage il y a une petite diode au-dessus quand c'est allumé c'est rouge quand c'est éteint c'est noir alors là je vais vous montrer l'application et vous allez voir il y a une petite surprise assez sympa donc ça on a vu c'est pour allumer grosso modo éteindre la prise ici c'est le même bouton ici on a la possibilité d'ajouter entre guillemets des minuteurs donc à quel moment vous voulez allumer la prise à quel moment vous voulez l'éteindre vous allez pouvoir mettre des plages entre guillemets donc là vous créez par exemple l'allumage à je sais pas moi voilà à 8h du matin hop vous faites on pour l'allumage répétez alors vous choisissez les jours qui vous intéressent parce qu'effectivement on se couche pas forcément à la même heure en fonction de l'heure de la semaine vous programmez vous programmez un autre pour l'extinction et dès lors que les deux sont activés ça s'allumera et ça s'éteindra quand vous le souhaitez la troisième icône c'est le timer donc vous pouvez dire voilà dans une heure je veux que tout s'éteigne ça peut être pratique par exemple je sais pas vous regardez sur un un projecteur un peu bas de gamme un film en sachant que vous allez vous endormir et je programme le projecteur pour s'éteindre dans une heure grosso modo automatiquement grâce à la prise électrique si la fonction n'est pas disponible sur le projo et la dernière petite goodies alors que j'avais jamais vue avant c'est plutôt sympa c'est un indicateur de consommation en temps réel ok google allume la lumière 3 et là vous allez voir la consommation hop apparaître de mon ampoule électrique pour mes éclairages vidéo c'est quand même assez inédit en tout cas moi j'avais jamais vu ça avant c'est plutôt cool c'est vraiment vraiment dommage pour le coup que la prise soit si peu adaptée aux normes françaises à cause malheureusement du manque de prise de terre ça j'avoue sinon je l'aurais utilisé au quotidien volontiers c'est assez chouette en tout cas moi je vais peut-être faire des contrôles puisque j'ai pas d'autres manières de contrôler aujourd'hui la consommation électrique j'avoue que je risque de l'utiliser quand même alors un des intérêts majeurs de ce type de prise électrique que moi j'adore c'est pouvoir contrôler les appareils électriques chez moi directement à la voie avec google home pour le coup moi j'utilise google home mais ça fonctionnerait aussi avec Alexa donc vous allez sur google home vous faites contrôle de la maison hop ici pour ajouter un appareil donc c'est des appareils smart life alors smart life c'est juste une méthode de contrôle entre guillemets une méthodologie implémentée à l'intérieur de la prise électrique hop donc c'est assez générique on va le trouver smart life voilà ensuite et bien comme d'hab il faut recréer un compte alors une fois le compte créé il faut autoriser google à accéder à la prise électrique hop association de votre compte smart life appuyer pour attribuer une pièce donc là on est dans mon salon voilà et normalement c'est terminé super il n'y a plus qu'à tester alors là ce que j'ai fait comme test c'est tout simple j'ai branché une lumière directement sur la prise et je vais demander à google de l'allumer donc ok google allume lumière 3 alors je l'ai appelé lumière 3 parce que j'en ai plusieurs dans mon salon j'ai plusieurs prises électriques de ce type là j'aurais pu lui donner n'importe quel autre nom et demander à google en fonction du nom que j'ai écrit dans l'application parce que j'ai envie d'allumer ou d'éteindre comme périphérique vous allez aussi pouvoir en brancher plusieurs dessus pour par exemple lorsque je ne sais pas vous allez vous coucher éteindre toute une série de périphériques pour économiser sur la veille nocturne tout comme vous allez finalement pouvoir le paramétrer aussi dans l'application et dire entre minuit et 8h du matin je veux que toute cette zone là soit éteinte ça fonctionne très bien aussi ok google éteint lumière 3 c'est quand même cool il faut avouer je suis vraiment déçu qu'elle n'ait pas la prise de terre parce que je l'aurais vraiment conservée et utilisée elle est super cette prise électrique elle s'est interfacée ultra vite ultra facilement avec la google home et l'application elle a des fonctionnalités alors certes classiques pour une prise électrique de ce type là mais j'avoue que le calcul de la consommation électrique ça c'est un petit plus que moi j'adore c'est ce qui fait la différence avec les autres et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir vous la conseiller pour une question de sécurité l'absence de prise de terre malheureusement c'est un risque pour vous et votre famille donc du coup aujourd'hui les normes font que il vaut mieux l'utiliser de toute façon donc tant pis ça restera un proof of concept elle fonctionne super bien j'étais très content de la tester voilà c'est vraiment dommage elle pourra peut-être servir à l'étranger entre guillemets dans mes voyages mais bon une prise électrique de ce type là en voyage c'est à dire le contrôle de la consommation d'énergie c'est pas vraiment l'objectif du moment donc si vous avez aimé mon test malgré mon erreur c'est quand même important de le signaler j'aurais pu ne pas le faire et bien mettez moi un petit pouce ce serait cool oubliez pas qu'en ce moment je propose un petit jeu sur Tipeee donc si vous participez en me donnant 1€ pour mon développement m'aidez à me développer acheter de nouveaux produits vous participez à un jeu pour gagner un cadeau donc là en ce moment vous avez une box TV qui est en jeu en cadeau la AlphaWise H87 Pro Plus elle est vraiment géniale elle est au top donc voilà une petite participation c'est super cool pour moi j'essaierai de faire aussi des jeux gratuits pour toute ma communauté qui est vraiment grandissante je lui en ai à peu près à 12 000 abonnés donc je suis vraiment super content en ce moment si ce n'est pas encore votre cas n'hésitez pas à vous abonner vous avez une petite icône ici qui vous permet de le faire pendant la lecture de la vidéo et puis moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress salut